La grande journée du numérique, nous recevons sur notre plateau du talk Guillaume Chéreau. Bonjour, directeur de Braille Cyber, une plateforme qui fête ses un an. Rappelez rapidement ce que c'est, ce qu'un an c'est récent, Braille Cyber, de quoi il s'agit ? Alors en deux mots, nous sommes un centre de réponse à un incident, c'est à dire que quand vous faites face à une cyberattaque, un incident de sécurité, vous nous appelez et on vous accompagne tout au long de la gestion de cet incident pour vous aider à accélérer la remédiation et à assurer un travail complet autour de l'incident. Alors justement, quels sont les incidents cyber les plus marquants sur les 12 dernières mois en ce qui concerne les cabinets d'experts comptables ? J'en citerai deux. Le premier, c'est effectivement, alors qui concerne les experts comptables ou leurs clients plutôt. Donc c'est tout ce qui est les fraudes aux virements qui sont souvent associés à des piratages de boîtes de messagerie. Voilà, donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est les rançons JCL où là, les attaquants vont venir saboter le système d'information et complètement tout bloquer et en réclamant bien sûr une rançon. Donc la fraude aux virements ou fraude aux présidents, je crois qu'on appelle ça. Ça consiste en quoi ? On envoie, on identifie les personnes de l'entreprise et on envoie des mails frauduleuses, c'est ça ? Exactement, pour faire des opérations de virements bancaires frauduleuses. Et c'est souvent associé. Donc ça, c'est de la pure ingénierie sociale, mais c'est souvent associé au piratage d'une boîte mail qui est pour le coup une compromission technique des systèmes. Et c'est là dessus qu'on va travailler pour avec les victimes. Et puis ce qu'on appelle les rançons JCL, c'est quand quelqu'un bloque, crypte toutes vos données informatiques et vous demande de l'argent en contrepartie de récupérer vos données. Exactement. Voilà. Et donc là, il ne faut surtout pas payer. Donc ça, c'est ne pas payer et nous appeler et on vous aidera. Et même si vous n'avez pas de sauvegarde, on arrive à faire des miracles. Donc appelez-nous. On va redonner le numéro dans un instant. Les experts comptables sont des cibles faciles ou des cibles privilégiées des pirates informatiques ? Alors, pas nécessairement. En fait, la cybercriminalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plutôt des criminels qui font ce qu'on a un peu de la pêche au chalut. On donne souvent cette analogie, c'est à dire qu'ils attaquent un peu tous azimuts. Et quand ils ramassent, par exemple, une entreprise qui est mal sécurisée et donc, ils arrivent à s'introduire sur les systèmes. Et donc, que ce soit un expert comptable ou une autre entreprise, c'est la même chose. Mais du coup, les experts comptables sont concernés comme les autres. C'est une question d'opportunité. Donc, j'imagine qu'on peut se prémunir en étant prudent. Qu'est ce que vous conseillez très concrètement à nos cabinets d'expertise comptable ? Alors, effectivement, il y a des règles d'hygiène un peu de base, notamment autour des mots de passe. Donc, nous, on préconise beaucoup l'utilisation de coffres forts de mots de passe. Il y a des solutions gratuites et puis renforcer de manière générale les systèmes. Et donc, pour ça, il faut quand même, ça va être difficile en deux minutes d'en parler, mais il faut se rapprocher d'experts et puis faire des audits autour de la messagerie, autour des sauvegardes de vos données, autour de tous ces sujets. On comprend de toute façon qu'il faut se faire entourer pour travailler ce sujet de la sécurité, de sa sécurité informatique. Exactement. Et vous pouvez d'ailleurs nous contacter également parce qu'on traite les incidents, mais on peut aussi un peu agir en amont où on fait des diagnostics pour vous aider justement à vous prémunir des attaques. On va rappeler le numéro de Bray-Cyber, si vous voulez bien. Alors, le 0800 200 008. Donc, on vous appelle dans quel cas de figure? Rappelez-nous très rapidement. Alors, principalement pour les incidents, mais vous pouvez également nous appeler pour ces diagnostics qu'on appelle Monnet-Cyber, qui est une initiative de l'ANSI pour lequel on intervient gratuitement là aussi. Et en une heure et demie, on vous fait un panorama un peu général et vous repartez avec votre liste d'actions à réaliser. 0800 200 008, service gratuit, service public pour non pas que signaler, mais aussi se faire accompagner. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume Chéreau, de nous avoir parlé de cette plateforme Bray-Cyber qui fête donc cette année. C'est un an. Sous-titrage Société Radio-Canada